L'atome, partie 2 On a observé expérimentalement que l'échange énergétique entre l'atome et l'extérieur est toujours quoi quantifier. Que signifie ça ? C'est-à-dire que l'atome ne peut prendre pas de l'extérieur que des valeurs bien déterminées d'énergie et ne peut pas délivrer à l'extérieur que des valeurs bien déterminées d'énergie. Toujours, toujours, l'énergie émise par l'atome est émise sous forme d'un photon ou d'une onde gloire électromagnétique. On sait que l'atome, lorsqu'il n'est soumis à aucune action extérieure, on dit qu'il est gloire isolé. Dans ce cas, l'atome se trouve dans l'état d'énergie le plus bas. Maintenant, lorsque l'atome reçoit une certaine énergie de l'extérieur, il sera dans un état d'énergie plus grande. Cet état s'appelle état excité de l'atome. Remaquons bien, puisque l'atome ne peut pas prendre que des valeurs spécifiques de l'énergie de l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas sauter à un niveau d'énergie supérieure arbitraire. Le niveau d'énergie supérieure doit être, quoi, spécifique, bien déterminé. Remaquons bien, je veux maintenant schématiser ça. Ça, c'est, par exemple, un état, l'état d'énergie le plus bas de l'atome. Sa valeur est, par exemple, quoi, E1. Ça, dans ce cas, l'atome est dans l'état d'énergie le plus bas. Ça fait état, quoi, état fondamental. Fondamental. Maintenant, lorsque l'atome reçoit de l'énergie, le plus bas de l'énergie de l'extérieur, E1, par exemple, l'atome, par exemple, absorbe cette énergie, alors l'atome sera dans un niveau d'énergie plus grand, E2. L'atome saute à, l'atome saute du niveau d'énergie fondamentale à un autre niveau supérieur qui s'appelle état excité sous l'action de cette énergie absorbée. Donc, l'énergie de l'atome, à ce niveau-là, à cet état excité, est E2 égale à quoi ? Égale à E1 plus l'énergie d'E1 absorbée de l'extérieur, par suite, E1 à quoi égale E2 moins E1. Ça, c'est un niveau excité de l'atome. L'atome peut recevoir une autre énergie de l'extérieur, E2, supérieure à E1. Dans ce cas, l'atome saute de cet état fondamental à un état d'énergie E3 supérieure à quoi ? À E3. Ça, c'est un autre état excité. Mais, E3 à quoi égale E3 égale E1 plus l'énergie E2 absorbée, et par suite, E2 à quoi égale E3 moins E3 moins E1. Les niveaux d'énergie d'E2 et E3 ont des valeurs discrètes. Pourquoi ? Car les énergies absorbées par l'atome, rappelez pourquoi au spectre d'absorption d'un atome, les énergies absorbées par un atome sont quantifiées, sont des valeurs bien déterminées. Par suite, E1, E2, E2, E3 sont des valeurs bien déterminées. Et pourquoi ? Car E2 et E1 sont des valeurs bien déterminées. Tout le monde d'accord ? Donc, les niveaux d'énergie d'un atome sont toujours quantifiés, c'est-à-dire, ont des valeurs quoi, bien déterminées. Que signifie énergie, ont des valeurs bien déterminées ? Énergie, les énergies ont des valeurs bien déterminées, ou valeurs discrètes, c'est-à-dire, les énergies sont quoi ? Sont quantifiées. Donc, E1, E2, E3, et ainsi de suite, sont des valeurs quoi quantifiées ? Maintenant, remarquons bien. L'atome est dans un état excité, c'est-à-dire, E2, E3, E4, je ne sais pas. Ça, c'est l'état fondamental. Ça, c'est l'état d'énergie le plus bas. Le plus bas. L'atome est dans ce cas isolé. Ne porte aucune énergie supplémentaire. Dans cet état, l'atome a de l'énergie supplémentaire. Dans cet état, l'atome a de l'énergie supplémentaire. Dans ce cas, l'atome ne doit pas conserver cette énergie supplémentaire. Elle va redescendre à son état quoi ? Fondamental, en libérant l'énergie supplémentaire. Cette énergie est libérée sous forme de quoi ? Des ondes électromagnétiques ou des radiations électromagnétiques. Remarquons bien. Si je représente ça, E1, ça, c'est l'état fondamental d'un atome. État fondamental d'un atome. Ça, c'est, par exemple, le premier état excité de l'atome. Ça, c'est le deuxième état excité. Ça, c'est la quatrième état excité. Troisième, pardon. La tombe, lorsqu'il est dans l'un de ses états, elle ne demeure pas longtemps. Elle ne demeure pas longtemps. Elle va descendre, pourquoi ? À l'état fondamental, en passant, par exemple, d'ici jusque-là. Pendant cette descente, ça s'appelle désexcitation. Dans ce cas, ça s'appelle excitation. Pendant la désexcitation, l'atome libère. L'atome, quoi ? Libère un photon. Libère un photon. Dans l'énergie de ce photon, à quoi t'égardes ? À la différence des énergies entre ces deux niveaux. Pardon. Ça, c'est E3, moins 3, moins E1. Tout le monde est d'accord ? Donc, maintenant, lorsque l'atome est dans l'état fondamental, il passe à l'état d'énergie supérieure, qui s'appelle l'état excité, sous l'action d'une énergie qu'il y a d'égard à E3, moins E1. Maintenant, l'atome est dans ce cas dans l'état d'excité. Maintenant, lorsque l'atome redescend, et ça, simultanément, sans aucune action extérieure, l'atome ne demeure pas longtemps dans l'état d'excité. Il se désexcite, c'est-à-dire qu'il descend vers l'état fondamental en libérant un doigt, un photon. Donc, quelle que soit l'énergie absorbée par l'atome, cette énergie se transforme par l'atome selon un photon. Dans l'animation suivante, un atome au niveau d'énergie E1 est excité par une énergie E à un niveau d'énergie supérieure E2. Voici le mécanisme de l'excitation de l'atome du niveau E1 au niveau E2. L'atome ne demeure que quelques nanosecondes dans l'état excité E2. En se désexcitant, l'atome libère un photon ou une onde électromagnétique. Maintenant, à chaque atome, on va associer quoi ? Un diagramme d'énergie. Un diagramme pour les niveaux d'énergie. Pourquoi ? Car chaque atome a son propre spectre d'émission et d'absorption. Maintenant, remarquons bien qu'en général, je veux exciter ce diagramme. Ça, c'est le niveau d'énergie le plus bas qui s'appelle et correspondant à l'état fondamental de l'atome. E2, ça, c'est le premier état excité. État excité de l'atome. E2, E3, ça, c'est le deuxième état excité de l'atome. Et finalement, finalement, lorsque l'atome reçoit une énergie énorme, cette énergie est capable d'ioniser l'atome. Ça, c'est le niveau de quoi ? D'ionisation de l'atome. On le note que l'infini. OK ? Ça, c'est le taboua ionisé de l'atome. Maintenant, par convention, on va prendre, par convention, on va prendre ça égale à zéro. Donc, tous les niveaux d'énergie de l'atome sont négatifs. Dans ce cas, sont négatives. OK ? Ça, c'est... Ça, c'est E. Généralement, ces niveaux d'énergie s'expriment en quoi ? En électron, en volts. Maintenant, remarquons bien, en sortant de E1 à E3, l'énergie absorbée par l'atome est E3, 1 égale E3, moins E1. Ça, c'est une voix excitation, excitation. Maintenant, par exemple, en descendant de E3 à E2, par exemple, c'est une désexcitation, désexcitation, désexcitation. Maintenant, l'énergie libérée par l'atome sous folle de photons est égale à quoi ? A E3 à E2 égale E3, moins E2. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est l'énergie du photon émise dans ce cas. Ça, c'est une excitation. Ça, c'est une voix désexcitation. Pendant la désexcitation, il y a libération d'un quoi, d'une radiation sous forme de quoi ? De photons. Remarquant, ce diagramme montre que l'échange énergétique entre l'atome et l'extérieur est toujours quoi quantifier, c'est-à-dire se fait par des valeurs d'énergie quoi bien déterminées. De plus, l'excitation ou la désexcitation, chacune s'appelle quoi ? Transposition. C'est quoi la transition ? C'est le passage de l'atome d'un état d'énergie par un autre état d'énergie différent. En s'excitant ou en se désexcitant. Maintenant, sur titre d'application, on donne le diagramme des niveaux d'énergie de l'atome d'un hydrogène. Ça, c'est l'état fondamental. Ça, c'est le premier état excité. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le troisième. Ça, c'est quoi ? Quel état ? C'est l'état droit ionisé. Ça, c'est l'état ionisé. Les valeurs de ces énergies du diagramme sont bien déterminées. C'est-à-dire quoi ? Quantifiées. Par suite, la transition de l'atome se fait par des énergies quoi ? Quantifiées. L'échange énergétique entre l'atome et l'extérieur est par suite quoi ? Quantifiées. Que veut dire transition ? C'est le passage de l'atome d'un état à un ordre. Lorsque l'atome passe de E2 à E4, c'est une transition. De EA à E3, c'est une transition. De E4 à E1, c'est une transition. On l'appelle désexcitation. De E3 à E2, c'est une transition désexcitation. De E2 à E3, c'est une excitation. Tout le monde d'accord ? Ok. Maintenant, la première question dans cette application, c'est qu'est-ce que l'énergie qui excite l'atome de son état fondamental au troisième état excité ? Combien ? Ça c'est l'état fondamental, ça c'est le premier état excité, ça c'est le deuxième état excité, ça c'est le troisième état excité. C'est-à-dire, c'est la transition de l'état fondamental qui est quoi l'état fondamental ? Qui est E1, à quel état ? Est-ce qu'il y a un état excité qui est quoi ? E4. Maintenant, en passant de E1 à E4, l'énergie absorbée par l'atome, c'est quoi ? C'est facile. L'énergie absorbée par l'atome est quoi ? C'est E4 moins E1. C'est combien ? C'est moins 0,85 moins 13,6. La réponse donc, c'est 12,75. Pour quelle unité électron vaut ? Donc, l'atome a besoin d'une énergie égale exactement à 12,75 pour sauter de son état fondamental au troisième état excité. Partie 2. Qu'est-ce qu'on demande pour calculer l'énergie ? C'était par l'atome, lors de son désexcitation, c'est-à-dire sa descente, une descente, de quel état à quel état ? De E3 à E1. Ça, c'est la désexcitation démondée. Maintenant, on va calculer l'énergie CD. Pendant la désexcitation, l'atome sémère de l'énergie se forme de quoi ? Se forme de photon. Maintenant, pendant cette désexcitation, l'énergie CD, c'est E aussi, par exemple, ou E prime, égale à quoi ? E3 moins E1, égale à quoi ? Quelle est la valeur de E3 ? Moins 1,51 moins 13,6. 12,093 EV, électron vaut. On déduit la longueur de la radiation émise. Remarquons bien, cette énergie est cédée à l'extérieur, est libérée à l'extérieur sous forme de quoi ? Sous forme de photon. Quelle est la formule de l'énergie d'un photon ? L'énergie du photon, c'est Hc sur lambda. Tout le monde d'accord ? Maintenant, c'est quelle est l'énergie ? C'est E prime, ça c'est quoi ? C'est E prime, on a E prime, Hc, la constante de plantes, c'est le bout de la lumière dans le vide. Donc, je peux déterminer lambda. Mais, je veux ajouter une annotation ici, 3A. C'est-à-dire, c'est la longueur d'onde qui provient de la résercitation entre les niveaux E3 et E1. Et par suite, qu'est-ce que j'écris ? Lambda 3A égale Hc sur quoi ? Sur E prime égale H, c'est 6,6 fois 10 moins 34 fois 3 fois 10 exposant 8. Sur E prime, ça c'est E prime, c'est 12,09. Ça c'est 11 secondes, ça c'est combien de temps par secondes ? Toutes ces unités dans le système international, sauf E prime, est exprimé en électron-volts. Et si on a la conversion d'unités, je veux multiplier ça, fois 1,6 fois 10 moins 10 d'art, la réponse sera en quoi ? En joules. Maintenant, à quoi t'égales lambda 3A, 1,02 fois 10 exposant moins 7 quadrmètre, c'est-à-dire, c'est 102 quadrmètre. Remarquons bien, remarquons bien, remarquons bien, ça c'est inférieur à 400 nanomètres. Ça appartient à quel spectre ? À l'ultraviolet, c'est une lumière, c'est une radiation quoi ? L'atome invisible, c'est une radiation ultraviolet, donc l'atome d'hydrogène, lors de sa désexcitation du niveau E3, où du second état, c'est un état fondamental, délivre de l'ultraviolet, donc l'atome d'hydrogène capable de délivrer des radiations invisibles ultraviolet.